Bonjour à tous, c'est FunFox et bienvenue sur l'épisode 23 de notre petite série sur Age of Engineering. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécifique parce que c'est la première fois que je devais devoir faire ça, mais je vais redoubler l'épisode entier. Mon gamin était malade, l'épisode a été record avec le gamin qui regardait la télé à côté. Sauf que je n'avais pas réfléchi, mais la télé c'était une vidéo qui partait de mon ordinateur, donc on entendait plus la télé que moi. Donc j'ai tout repréparé, j'avais préparé énormément de choses et notamment on a changé d'âge, donc il a fallu qu'obligatoirement je reprenne cet épisode au niveau vidéo, parce que sinon vous auriez loupé le passage à l'âge 7, mais je vais devoir refaire tout l'audio a posteriori. Alors petite explication de ce que j'ai changé, il me manquait quand même des choses au niveau de ce que je récupérais des monstres, je n'avais pas la partie wither-skeleton, donc je suis allé chercher un spawn à blaze dans le nether, et puis je l'ai changé comme je l'avais fait avec les witch, et avec les blazes et avec les endermen, et donc je l'ai posé dans mon spawn sur le nether, j'ai posé un spawn à squelette. En plus de ça, je n'ai pas fait grand chose qu'en soit dans l'épisode précédent, j'ai préparé 5 nouveaux réacteurs nucléaires, mais bon dans le tas il n'y en a que 3 en fonctionnement, les deux autres ils sont vides à l'heure actuelle, mais je les mettrai en route au fur et à mesure. Il y en a 2 qui montent vers toutes mes machines, dont la machine qui génère de l'éridium à partir du métal, le molecular transformer, qui bouffe quand même déjà plus ou moins une machine à lui tout seul, et les 3 autres à terme, donc il y en a une qui est prête mais les 2 autres se reverra, vont servir à mettre en place un certain nombre de machines aujourd'hui. Le principe c'est de la réplication, il va y en avoir besoin pour la suite, c'est de la réplication. Pour faire la réplication en fait, on utilise un Mass Fabricator qui génère de la Yu Yu Matter, c'est un liquide spécial d'Industrial Craft, et pour faire cette Yu Yu Matter, ça utilise un monceau horrible d'énergie, mais ça génère cette énergie, ça coûte 10 fois moins d'énergie si on lui fournit un item qui s'appelle du scrap. En plus de ça, j'ai préparé quand même juste histoire d'essayer d'avancer, comme j'avais une Elytra, le principe c'est quand même d'essayer de faire un jetpack, donc voilà, je vous ai montré le fait que je passe sur un jetpack, normalement c'est censé me préserver l'Elytra, ça ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi, mais bon, de toute manière là j'ai mon jetpack, je vais le faire avancer sur les prochains épisodes, sur des jetpacks beaucoup plus poussés que celui-là, parce que celui-là il est totalement inutile, mais bon voilà. Donc là le principe d'aujourd'hui, c'est d'essayer de faire toutes ces machines qui vont permettre de faire la réplication, il y a les recycleurs qui prennent un peu d'énergie et de la cobblestone, et qui font de la UU Matter, donc là je suis en train de montrer juste les jetpacks que je vais pouvoir faire à partir de mon jetpack d'origine. Voilà, on fera le jetpack là, on en profitera pour faire le jetpack électrique, du jetpack électrique, on pourra faire, allez fais clic droit monsieur Florent, fais clic droit, fais clic droit, voilà, désolé pour le coup, je suis un petit peu obligé de, c'est pas forcément parfait au niveau des raccords de son, avec le jetpack, je vais pouvoir faire, voilà, il était là, le jetpack qui utilise des RF, au lieu du jetpack qui utilise de l'EU, on pourrait aussi faire les quantum suits, mais je ne compte pas les faire, c'est une armure qui est vachement plus puissante, mais qui utilise de l'EU, c'est une des armures les plus puissantes de l'Aid Game, enfin c'est l'armure puissante de l'Aid Game d'Industrial Craft, sinon on fait les jetpack de RF, qui montent en niveau, qui vont de plus en plus vite, qui consomment de plus en plus de RF, mais qui vont de plus en plus vite, et qui contiennent de plus en plus de RF, donc tu peux voler beaucoup, beaucoup plus longuement, beaucoup plus longuement, en plus on peut lui mettre des armures, de plus en plus poussées, ce qui fait qu'à la fin, tu as une armure de niveau Dark Steel, comme si tu avais le chest de Dark Steel, parce que pour l'instant, je n'ai que le glider, qui me permet de planer, mais avec un jetpack, tu vas pouvoir voler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, donc ça, on le fera soit hors caméra, soit dans les épisodes prochains, puisque pour l'instant, ce n'est pas encore fait, donc là, on a préparé 4 craft, j'ai aussi préparé un gros monceau de recycleurs, avec en dessous des cobblestone generators, je lui disais, les recycleurs, ça prend de la cobble, alors il n'y a pas besoin de mettre des câbles entre les deux, parce que les cobblestone generators, fournissent à la machine, qui est au dessus d'eux automatiquement, et les cobblestone generators, derrière, vont fournir au recycleur, qui va fournir du scrap au mass fabricator, ça consomme beaucoup, le mass fabricator, mais si on lui fournit du scrap, ça utilise 10 fois moins d'énergie, pour faire la U-Matter, que si on lui fournit pas de scrap, pour le coup, là, j'ai fait 10 machines, 10 recycleurs, et ça ne va largement pas suivre au niveau des quantités, même avec 10, ça génère une fois de temps en temps, et une fois de temps en temps seulement, du scrap, et donc, derrière, le principe, c'est d'essayer de lui faire améliorer ses machines, je vais mettre des améliorations dans les machines, j'en ai déjà mis pour que ça arrive à contenir de l'énergie 420U par tic, parce que pour l'instant, c'est des machines qui sont du tier 1 au niveau énergétique, donc j'aurais mis 2 améliorations, mais en plus de ça, voilà, là, ça va super lentement au niveau du progrès, c'est-à-dire que chaque fois que ça atteindra 100%, ça augmentera de, je ne sais plus, quelque chose comme 1 millibucket, alors les machines, n'utilisent pas forcément un bucket, les capacitors, ils utilisent 25 millibuckets, je crois, ou quelque chose comme ça, donc en fait, on va pouvoir arrêter de créer tout ce qui est capacitors, tout ce qui est machine châssis, tout ce qui est machine frame, parce qu'en fait, je les ferai avec cette machine-là, et ces trucs-là, donc, génèrent du scrap, je les ai mis en avance, comme ça, ils ont tous 64 scraps, ça me permettra d'avoir un petit peu d'avance, mais le scrap derrière, je vais le mettre dans le mass fabricator, et à chaque fois qu'en fait, je vais le mettre, le mass fabricator va jumper, enfin, va sauter 10% d'un coup, quasi, 10% de la création d'un millibucket, c'est pas énorme, mais le fait d'avoir fait cette machine-là, qui n'est pas très cher à faire, le recycleur, ça va me permettre d'éviter quand même, de gâcher de l'énergie, parce que ça coûte quand même beaucoup, 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 beaucoup moins d'énergie, à partir du moment où tu fournis en scrap, point, c'est définitif, au fur et à mesure, je vais améliorer les machines, en leur mettant des accélérations, hors caméra, je vais en mettre un certain nombre, de mémoire, il faut 5 améliorations, par machine, donc en fait, entre guillemets, il faudrait 50 machines, pour pouvoir tenir le mass fabricator, avec le mass fabricator, qui utilise 2 réacteurs nucléaires, parce que pareil, si on lui rajoute un réacteur nucléaire, il bouffera plus de scrap, il ira plus vite, voilà, donc là, j'ai 2 millibuckets, et on voit que là, le progrès va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, parce que j'ai des scrap, mais c'est en train de ruiner mes scrap, et donc à un moment, il n'y en aura plus, et là, il y a un réacteur nucléaire, accroché à ce système, et un seul, au fur et à mesure, j'en rajouterai, donc ça ira de plus en plus vite, pour faire les améliorations, j'ai mis en place, des solar distillers, ces solar distillers, me font de l'eau distillée, ça c'est pour éviter de gâcher, parce qu'en fait, si je mets de l'eau distillée dans le système, avec de la poudre de lapis, une eau distillée plus une poudre de lapis, va me faire un liquide de refroidissement, si je mets de l'eau normale, il faut 8 poudres de lapis, plus de l'eau normale, pour faire un liquide de refroidissement, donc pour éviter de gâcher du lapis, pour l'instant, j'ai mis de l'eau distillée, mais ça va tellement lentement, je vous l'avoue, parce que maintenant, c'est hors caméra que je suis, c'est après le record, j'ai fini par craquer, et mettre de l'eau dedans, et utiliser beaucoup plus de lapis, mais tant pis, pour pouvoir avancer, parce qu'il faut énormément, de liquide de refroidissement, dans les faits, il faut 12 liquides de refroidissement, pour faire, 1,60K je crois, 3, 6, 12 pour faire 1,60K, il faut 3,60K pour faire 12 accélérateurs, donc, il faut 36 liquides de refroidissement, pour faire 12 accélérateurs, j'ai dit que là, il allait me falloir 50 accélérateurs, rien que pour mes machines, qu'il y a là, sans compter celles que je veux mettre, dans le reste de mes machines, donc, les liquides de refroidissement, ça part à une vitesse assez effarante, donc, on va en craft, beaucoup, j'en ai fait, un certain nombre hors caméra, du tin plate, en fait, c'est du liquide de refroidissement, du tin plate, et quand on atteint, de 30 à 60, il faut mettre, un metal plate, iron plate, ça consomme, donc, beaucoup de tin plate, un tout petit peu d'iron plate, mais relativement peu, et une fois qu'on a atteint, les 3 à 60K, il faut, un électronique circuit, et deux copper cables, rien de bien compliqué, que des choses, éléments assez simples à craft, mais en revanche, il faut beaucoup de liquide de refroidissement, et au début, j'attendais, d'avoir du, du cela, enfin, de l'eau distillée, j'ai même multiplié par deux, mon système, pendant hors caméra, je n'ai, je suis passé à 8, c'était pas suffisant, au niveau vitesse, j'ai fini par mettre de l'eau, ok, mais donc, en tout cas, ça, ça permet d'accélérer, et donc, je vais en mettre un certain nombre, dans mes machines, dans mes recycleurs, on ne peut pas en mettre, dans le mass fabricator, mais, il mange, toute l'énergie, qu'on peut lui envoyer, le mass fabricator, donc il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas besoin de l'accélérer, on va dire, cette sublumateur, derrière, elle va me servir à énormément de choses, donc c'est vrai que pour le coup, alors, énormément de choses, c'est surtout que c'est vraiment, elle va me permettre de crafter, certains éléments, que je ne peux pas particulièrement faire autrement, et arrêter de m'ennuyer, avec toutes les machines, que j'avais jusqu'à présent, notamment, tout ce qui est capacitors, je vais pouvoir vraiment me faire, 64 capacitors, juste avec de l'iU-Mater, en fait, pour ça, je vais juste laisser tourner, le système, pendant un moment, pendant la suite du jeu, et je vais avoir, des grosses réserves de l'iU-Mater, donc comme j'aurai besoin de capacitors, je lui dirais, bah vas-y, tu m'enlances 64 d'un coup, puis on est tranquille, une fois qu'on a de l'iU-Mater, qu'est-ce qu'on fait ? On a un scanner, et deux autres machines, que je ne peux pas encore craft, parce qu'il me faut de la pierre renforcée, le scanner, va me permettre de scanner un item, et de le mettre dans un disque dur, entre guillemets, que je vais utiliser dans les deux autres machines, le scanner, donc je vais lui mettre un item, ça va détruire l'item, et ça va me dire, bah en fait, pour crafter cet item, il te faut autant d'iU-Mater, il va le stocker dans un espèce de disque, que je vais avoir à craft, mais il n'y a pas de soucis, j'en ai déjà craft quelques-uns en avance, parce que j'en ai besoin, pour faire le réplicateur, et, enfin non, j'en ai besoin pour faire le pattern storage, qui est l'élément qui stocke les disques, c'est ce truc là, crystal memory, le crystal memory, c'est pas très compliqué à faire, c'est juste de l'obsidian dust, donc c'est de l'obsidienne moulu, et le silicone dioxyde, c'est ce que j'utilise pour faire le, ça se base sur de la clé moulu, et c'est ce que j'utilise pour faire le, bref, je l'ai utilisé pas mal, j'ai oublié le nom, de ce que je génère avec, mais ça reviendra, donc ça, c'est le recycleur, le recycleur, il va me servir, juste à scanner les items, mais en fait, sans ça, je peux pas générer quoi que ce soit, donc c'est un besoin, et donc derrière, je mettrai les éléments dans le pattern storage, le pattern storage, lui, il va me permettre de juste stocker, c'est un disque dur, qui stocke les patterns que je connais, alors j'ai pas besoin pour le coup, qu'il reçoive du scrap, la seule chose qu'il va recevoir, lui, c'est les éléments que je vais mettre dedans, je vais lui dire, est-ce que tu peux me multiplier ça, tout n'est pas multipliable d'ailleurs, et je le mets dans un crystal memory, donc je vais pas le mettre là, où est-ce que c'était déjà que ça allait, ça doit être dans cette case là, voilà, donc là je mets le crystal memory, et je vais lui dire, ben voilà, qu'est-ce que tu voudrais scanner, donc je vais prendre les trucs les plus chiants à scanner, par exemple, alors je vais scanner l'advanced memory, je vais scanner les trucs les plus relous, un machine châssis, un machine châssis, là voilà, machine châssis, en fait à la base, c'est censé être un peu cher, et pas très utile de faire ça, par rapport à la difficulté de faire un machine châssis, mais comme ça a été nerfé là, et que ça coûte très très cher de faire des machines châssis, ça devient très rentable de le faire comme ça, ce qui fait que j'aurai plus besoin des machines, qui me servent à faire les machines châssis, et donc le pattern storage, il est pas terminé là le truc, parce qu'il me manque deux items en haut, c'est ça qui va me faire l'H7, j'ai tout préparé pour le faire, pour le pattern storage, et pour le duplicateur, mais il me faut de la Rainforest Stone, et la Rainforest Stone, c'est un truc d'Industrial Craft, qui utilise un safe sprayer, et en fait, donc c'est des éléments un peu bizarres, qu'on fait dans le... voilà, je l'ai préparé, c'est juste de l'iron, rien de bien compliqué, c'était une capsule et de l'iron plating, et ça te fait en fait un pistolet qui jette du CF, la CF Powder, on la met dans l'eau, voilà, on la met dans l'eau, juste un clic droit avec le CF Powder dans l'eau, voilà, et ça fait de la CF liquide, et là, je me suis loupé, je vais pouvoir récupérer plein de liquide, mais en revanche, j'ai niqué mon eau, voilà, et ça fait de la Construction Foam, c'est de la mousse, donc là, j'ai détruit mon eau, il faut que je refasse mon cours d'eau, comme j'ai détruit mon eau, tous les... tous les papiers, enfin, tous les cannes à sucre vont sauter, et ouais, le principe, c'est que la CF Powder, quand on la met dans l'eau, et qu'on la récupère dans le CF Sprayer, derrière, on peut jeter de la Construction Foam, comme ça, c'est de la mousse, qui sert à deux choses, si on la met sur des châssis, ce que je vais faire, ça permet de faire de la Reinforce Stone, et si on la met sinon sur des câbles, ça permet de cacher des câbles, en faisant juste des cases, sur mes câbles de... comment ça s'appelle ? mes câbles blancs là, qui passent le U, je peux cacher les câbles, et faire des cases à la place, le défaut c'est qu'en revanche, quand on pousse de la faume, il faut du temps pour qu'elle sèche, genre beaucoup de temps, ou alors, on met du sable dessus, et on le fait sécher plus vite, donc là, je vais refaire mon bac d'eau, voilà, là, c'est pas suffisant, et là, là j'ai mon bac d'eau, et donc là, on va arrêter de faire des bêtises, on va remettre, mais dans le coin, comme ça, ça évitera de détruire tout le système d'un coup, voilà, donc là, j'ai mon safe sprayer, avec du liquide dedans, et j'ai plus qu'à l'utiliser, je ne vais pas l'utiliser beaucoup, parce qu'en fait, il est utile que pour faire ce truc là, en fait, iron scaffold, voilà, c'est juste de l'iron fence, et de l'iron plate, et l'iron fence, c'est de l'iron plate, dans une machine, un metal former, donc, on prépare les iron plates, là, j'ai 10 iron plates, enfin, iron casing, en revanche, il faut que je le mette en forme, avec quelle forme, avec du tube, tac, tac, et tac, donc là, j'en ai fait 3, vous voyez que là, ça va quand même beaucoup plus vite, parce que j'ai des améliorations, les overclocker upgrade, j'en ai mis 5 là, maintenant, je vais aussi avoir à en mettre, dans les recycleurs, et je vais aussi avoir à en mettre, un certain nombre d'endroits, en fait, dans les faits, ok, donc je me fais mes scaffold, j'ai plus d'iron fence, vu que je viens, j'ai plus d'iron plate, vu que je viens de les utiliser, pour faire des iron plating, là, j'ai fait une bêtise, en fait, je me suis pas rendu compte, je l'ai cassé, et en fait, je me suis pas rendu compte, qu'il était juste parti dans le hopper, donc faut que je le refasse, juste parce que je me suis pas rendu compte, qu'il était parti dans le hopper, le dernier truc, c'est pas grave, l'avantage de revoir la vidéo, c'est de se rendre compte de la bêtise qu'on a fait, ok, donc là, j'ai fait mon scaffold, voilà, hop, scaffold il est fait, une fois que ça c'est fait, je l'amène dehors, et je vais prendre du sable, comme je disais, parce qu'il va falloir sécher le truc, quand ce sera fait, tac, 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 ok, je me mets là, et pouf, là voilà, j'ai de la construction foam renforcée, et si je mets du sable dessus, ça la sèche plus vite, et c'est de la case renforcée, en revanche, pour le coup, j'ai content d'avoir une case qui, enfin, une drill qui fait du 3x3, parce que vous voyez la vitesse à laquelle ça casse, alors que c'est super amélioré en vitesse, voilà, donc là, je casse tranquillement ça, et j'ai de la reinforced stone, ce qui me permet de finir mes craft, j'ai donc deux craft à faire, le premier, c'est, hop, avec deux reinforced stone, j'ai mon replicator, et l'autre, je l'ai fait exprès de le mettre en dernier, l'autre parce que c'est celui qui va me faire passer l'âge, hop, le replicator je le mets là, il n'a pas besoin de recevoir de scrap non plus, comment ça va se passer, lui, il va recevoir ici, de la UU Mater, et il va, voilà, et il va utiliser les patterns, du pattern storage, vous voyez là, c'est 8 millibuckets, je fais, pour 8 millibuckets, j'ai un machine châssis, c'est quand même super cool, quoi, voilà, et avec la reinforced stone qui est là, je me fais le pattern storage, je passe un nouvel âge, je suis super content, je suis passé H7, ça fait un moment qu'on était à H6 mine de rien, bon, faudra j'améliore les emplacements des âges là, mais je le ferai plus tard, donc là, j'ai ma machine, le pattern storage, il n'utilise même pas d'électricité lui, mais en revanche, il a besoin d'être à côté du réplicateur, parce que c'est lui qui va être la machine, qui dit au réplicateur, voilà, il y a ça, donc là, j'importe du cristal un pattern, voilà, une fois que ça s'est fait, mon pattern il est importé, comme le pattern il est importé, le pattern storage connaît machine, châssis, donc le réplicateur connaît machine châssis, et il saura faire machine châssis, maintenant le problème c'est que pour l'instant, je n'ai pas de yu-yumateur, elle est à côté, donc je vais lui envoyer la yu-yumateur, voilà, donc là, il y a la yu-yumateur, il a output, voilà, et lui il a input, voilà, donc là, tac, et en fait, rien qu'avec le temps que je construise le tout, j'ai déjà eu de quoi faire en machine châssis, en revanche, il me reste 23 millibuckets, donc j'ai encore de quoi faire plus ou moins 3 machines châssis, et, vous voyez, donc ça va quand même être assez pratique, ça va beaucoup me simplifier la vie, parce que toutes ces machines qui me servaient juste à faire, le RF, le machine châssis, le RF, je ne sais plus comment il s'appelle, ces éléments-là vont être beaucoup plus simples à faire avec le yu-yumateur, en revanche, ça va me consommer de l'uranium, parce que c'est quand même basé sur mes machines, enfin, mes centrales nucléaires, donc, il faut que je me trouve plus d'uranium, mais pour l'instant, j'en reçois lentement, mais sûrement, avec mes machines environnementales, bon, alors, en fait, je pensais que j'avais 30 minutes d'épisode, et en fait, j'en ai que 20, donc je vais pouvoir faire un petit peu de speech à nouveau, là, j'étais en train de préparer l'épisode suivant, donc j'ai déjà de quoi passer à l'âge suivant qui est préparé là, mais ce sera pour plus tard, alors, entre les épisodes, j'ai quand même fait des choses, un, j'ai préparé ici, de quoi préparer l'âge suivant, c'est-à-dire que j'ai, oula, t'es quitté, voilà, voilà, comme d'habitude, c'est quand même vraiment pratique ces shurikens, alors, pour préparer l'âge suivant, parce que, en fait, dans les faits, je suis passé à l'âge, à cet épisode, à l'âge 7, grâce au réplicateur, pattern storage et geoscanner, alors depuis, il s'est passé un peu de temps, donc j'ai maintenant, un, quasi deux, deux sauts de l'humateur, j'ai, j'ai fait, une quatrième, j'ai pas encore fait le cinquième, mais j'ai fait un quatrième, euh, réacteur nucléaire, fonctionnel, j'en ai un qui fait mes machines, maintenant, j'en ai plus qu'un, parce qu'en fait, c'est suffisant pour, pour faire avancer ça, vu que j'utilise quasi pas le reste de mes machines, et j'en ai trois, qui fonctionnent juste pour générer l'âge humateur, ce qui fait que, même avec, maintenant, j'ai douze, j'ai douze recycleurs, parce que je suis passé à douze, parce que dix, je n'y ai pas, à douze recycleurs, avec cinq overclockers, par recycleurs, ça suit pas, c'est un truc de malade, mais au moins, ça va beaucoup plus vite, euh, je sais pas si j'augmenterai, ou pas, parce que je pense que, là, ça va presque, ça me va bien comme ça, mais à un moment, il faut se calmer, il faut arrêter les choses, je pense pas utiliser, l'âge humateur suffisamment, pour que, à un moment, si je mets en marche, mon cinquième générateur, euh, enfin, réacteur nucléaire, bah, faudra que j'améliore mon système, j'avais créé d'autres recycleurs, à un moment, j'ai même créé un autre pattern storage, et un autre, euh, réplicateur, juste en me disant, et si ça se trouve, je pourrais mettre en place un truc, avec 97, euh, millibuckets de l'illumateur, je peux générer les 4 fuel roy, donc en fait, dans les faits, je pourrais auto-générer, mes, 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 réacteurs nucléaires, avec ça, mais quel est l'intérêt, en fait, j'ai, du, de l'uranium, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bah, sors-moi de l'uranium là, avec un contrôleur slave, sors-moi de l'uranium, m'asserre-le, et tout, et en fait, là, j'ai sorti mes 450 uranium, pour l'instant, donc c'est en train de générer des trucs, comme j'ai eu des fuel rods qui sont terminés, j'ai fait aussi une sortie, c'est-à-dire que automatiquement, ça sort de mes, de mes réacteurs nucléaires, parce que bon, il faut pas, il faut pouvoir les remplacer par des nouveaux, ça sort de mes réacteurs nucléaires, ça sort ici, et ça va les repasser par la thermale centrifuge, pour générer du plutonium, et c'est tout l'intérêt, et c'est pour ça que, au début, j'envisageais de pas faire beaucoup de, de réacteurs nucléaires, mais en fait, dans les faits, il y a énormément de choses de la suite, dans les âges, qui est basé derrière le plutonium, en fait, les petits morceaux de plutonium, le seul moyen de les faire, c'est sur une thermale centrifuge, à partir de, des pléthènes mox, comment est-ce qu'on fait le mox, alors en fait, j'ai l'impression qu'on génère beaucoup plus de plutonium, parce que les 4 fuel rods, là, ils me donnent 4, c'est une pile de plutonium, mais sinon, je pourrais faire du, donc ça me donne 4 team piles, mais sinon, je fais du mox, le mox nucléaire fuel, ah ouais, mais ça se fait avec du plutonium, donc, ouais, non, non, voilà, donc, le truc, c'est que, avec le, l'uranium, le déplétel, on fait, du plutonium, avec le petit pile of plutonium, on fait, bah, des gros plutonium, et avec les gros plutonium, soit on refait du, du mox, qui me permet, de faire, il y a encore, du déplétel de mox, donc, 3, je pourrais me donner 3 plus un petit peu, c'est ce que je ferais, si j'arrive à bout de mon uranium, mais surtout, avec le plutonium, en fait, on peut faire des pellets de RTG fuel, et les pellets de RTG fuel, sont utilisés derrière, dans un certain nombre de trucs, le calculateur plug, qui permet de générer du RF, beaucoup plus fort, le, l'extrême réactor, qui va m'être utile aussi, pour générer du plutonium, c'est utilisé dans un certain nombre de trucs, l'headgame, et les steel turbines aussi, enfin, tous les systèmes, les gros systèmes RF, late game, utilisent du plutonium, donc, en fait, il faut que je m'engénère passivement, ce que je suis en train de faire là, quoi d'autre, donc, pour passer à l'âge suivant, ce qu'il me faut, c'est, un, 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 un atomique, un, 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 un atomique calculator, là, ça fait la juive, l'atomic calculator, il se fait avec, coup de chance, un atomic assembly, ça, c'est super chiant à faire, parce que ça utilise des advanced assembly, qui sont des calculateurs assembly, qui utilisent du style, voilà, ça utilise, aussi, des atomic modules, qui utilisent de l'iridium reinforce plate, etc., et en fait, j'ai pu le cheese, violemment, parce qu'en fait, l'atomic assembly, j'en avais drop un, dans mon, dans mon système de calculateur, pour les, pour les circuits, donc, j'ai pu me faire, me préparer, dans ma table de craft, rainforest stone, atomic, et calculator skill, jusque là, c'est vraiment pas un problème, le problème, en revanche, c'est que je vais avoir besoin, derrière, de, de basalte, le basalte, il y a le basalte, qu'on connait tous, qui se, qui se trouve, dans le, dans le monde réel, et puis il y a le basalte, de, industrial craft 2, ça, ça va m'être utile, pour faire les stable stone, dont je vais avoir besoin, pour, faire des stable stone de couleur, super, pour, l'inscriber, de applied energy sticks, pour le calculator plug, dont je parlais tout à l'heure, avec le RTG pufuel, pour me faire, du système RF violent, bref, surtout pour, pour applied energy sticks, et donc, en fait, j'ai commencé à mettre en place, une automatisation, comment ça marche, le basalte, de, industrial craft, bah en fait, c'est, le refroidissement, donc ici, j'ai mis, des petites machines, c'est, le refroidissement, d'un truc qui s'appelle, la paloa lava, quand tu fais, vous vous souvenez, j'avais un blast furnace, qui utilise de la chaleur, et qui génère du, du style, mais en fait, il y a un autre moyen, de faire de la chaleur, c'est de prendre de la lave, et le passer dans un, liquid heat exchanger, le liquid heat exchanger, prend de la lave, fournit du heat là, et donne de la, la paloa lava, que je sors, par un petit tuyau, et que j'amène ici, ça, ça drop la paloa lava ici, et comme il y a de l'eau à côté, la paloa refroidit, et devient du basalte, que je casse, avec un mechanical miner, qui est là, donc j'ai déjà 18 basalte, à quoi ça va me servir, toute cette histoire, comme je vous disais, je voudrais générer, du basalte, pour un certain nombre de choses, en plus, donc le liquid heat exchanger, en lui même, il avait besoin d'iridium, c'est pour ça, que je ne l'ai pas fait avant, sinon j'aurais pu le faire, beaucoup plus tôt, mais j'avais besoin d'iridium, pour pouvoir faire ce truc là, qui me permet de faire le basalte, qui va me permettre de faire le ref, maintenant que j'ai du basalte, je vais pouvoir avancer, sur la suite, alors, je vais passer à l'âge, je vais le faire là, je vais en profiter, comme ça on aura passé deux âges d'un coup, dans les faits, ça j'aurais pu le faire il y a très longtemps, parce que c'est pareil, l'atomic assembly, je l'avais déjà, le reste étant très très simple, vous voyez, les énergies modules, j'en droppe ici, régulièrement, les screens aussi, il ne manquait que des diamants, on va dire que c'était hyper simple, j'en avais pas besoin pour deux raisons, le premier, c'est que j'avais déjà, un flowless calculator, l'avantage de l'atomic, c'est clairement que, je vais pouvoir me faire, une flowless calculator, que j'ai déjà, ça me permet aussi, de faire une meilleure, production de circuit, et storage de circuit, ce que j'ai déjà fait là, vu que j'avais déjà, la flowless calculator, ça va me permettre, en revanche, après, de pouvoir faire, d'autres trucs plus violents, ce que je n'ai pas encore fait, le conductor mast, qui va me permettre, de faire d'autres choses, plus poussées, que je ferai au prochain épisode, et le calculator locator, et plug, que je compte faire, mais dont je vais avoir besoin, je vais avoir besoin de plutonium pour ça, donc, pour la fin de l'épisode, je vais passer l'âge, comme ça j'ai deux âges d'un coup, là, pourquoi ? parce que quand même, mine de rien, j'avais préparé énormément, les choses en avance, l'âge 7, dans les faits, j'avais déjà, mes centrales nucléaires, et l'âge 8, dans les faits, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait, à partir de là, je vais pouvoir améliorer le système, donc ça, je vais le laisser tourner, tout simplement, j'ai largement suffisamment, maintenant, d'uranium, je vais juste continuer, à lui redonner, du matos, au fur et à mesure, pour faire, les fuel rods, j'ai un certain nombre de fuel rods d'avance, mais je vais continuer à le faire, et, je vais laisser tourner ça, comme ça, j'ai déjà gagné quasi 50 000 buckets, comme ça, je vais en avoir d'avance, et puis pouvoir me faire un certain nombre de choses, j'ai posé ça, dont j'ai absolument pas besoin, et, j'en ai pas besoin, parce que ma flowless fait mieux, elle me sert juste à faire la flowless, voilà, je le pose, je l'utiliserai pas, en fait, je vais pas le poser, je vais pas le poser, la seule chose, en revanche, c'est que derrière, au prochain épisode, on va aller plus loin dans l'épisode, dans le mode calculator, pourquoi, parce qu'il y a des choses que j'ai déjà fait, je vous ai montré toute cette partie là, en revanche, il y a des choses que je n'ai pas encore fait, j'avais déjà préparé des weather stations, parce que je ne savais pas ce que ça faisait, et je pensais que ça permettait de changer le jour en nuit, enfin, la nuit en jour, mais c'est pas le cas, en revanche, ça sert en fait à faire, avec un conducteur mast, un, générer des RF, et deux, en fait, transformer les fire diamonds, en electric diamond, dont je vais avoir besoin, en plus de ça, je vais faire un certain nombre de choses, pour préparer les calculateurs plug et tout, que je vais pas pouvoir forcément faire au prochain épisode, mais voilà, je vais faire un diamond sapling, maintenant que j'ai une flowless calculator, et que je vais pouvoir me faire des end diamonds, vu que je vais avoir des electric diamonds, etc, etc. Donc, on va aller plus loin dans le prochain épisode, dans le mode calculator, on va aller sur le late game de calculator, pour être précis, et on va pouvoir avancer, et préparer la jeu, neuf, directement, en espérant que l'épisode vous ait plu, encore désolé pour les problématiques de son, et puis, à très bientôt !